j'ai ramené 11 millions d'euros c'est de l'argent 11 millions d'euros tu vois ce que je veux dire c'est pas après frère on n'est pas là pour moi j'ai amené 11 millions d'euros voilà je crois que tu bug un peu moi j'étais de l'argent 11 millions d'euros ouais après moi je suis pas c'est quoi frère moi je suis pas dans cette dans cette matrice là j'ai juste vu que tu étais en raison mais t'es tunicien quand même t'as entendu l'histoire on peut pas dire que t'as pas entendu l'histoire on peut pas dire c'est impossible c'est à dire que frérot même même en somalie il a entendu les histoires tu vois ce que je veux dire mais tout ça on n'est pas là pour pour parler de ça mais tout ça pour te dire frérot je suis sorti j'ai fait trois ans c'est pas trois c'est pas les deux piges que j'ai fait à Nanterre là c'est trois ans en Afrique mais alhamdulillah je suis sorti et voilà terminus tout le monde descend je suis toujours là et voilà frérot c'est une leçon de la vie maintenant j'aurais compris que la tunisie c'est tout voilà terminus tout le monde descend et t'as pas un message à dire aux gens qui ont été concernés par ça de près les gens qui alors regarde moi je suis l'homme le plus heureux mais en même temps je suis pas heureux le procureur général qui m'a mis en prison il est parti avant hier en prison frère non je te parle pas de moi je te parle des gens qui se sont plaints moi je te parle pas d'eux je te parle des gens tu sais des gens qui a les gens ben des gens qui t'ont fait à la rate écoute moi les gens qui m'ont fait à la rate c'est terminus mais t'as pas compris frérot je suis rentré en prison pour suspicion de blanchiment d'argent t'as toujours pas compris le délire je suis pas rentré en prison pour escroquerie je suis rentré en tunisie en prison pour suspicion de blanchiment d'argent pour un virement de 11 millions d'euros que j'ai fait de suisse en tunisie donc ils m'ont pris eux donc tu comprends ou pas l'histoire d'escroquerie tout ça c'est rien à voir je ne suis mais voilà je suis au courant de rien je savais juste que tu étais tombé en prison moi à l'époque on m'avait demandé mon avis je sortais moi même de red ce j'ai dit moi je souhaite le red sa personne moi je souhaite la prison à personne déjà de un je souhaite la prison personne et de deux souhaite la réussite à tout le monde après je vais dire un truc bien sûr on a chacun à passer on a chacun des choses et pour les gens qui savent pas je m'appelle ryan je suis né iteb zaibet ok je m'appelle ryan sanchez ok mon nom est préloi voilà ryan sanchez maintenant c'est mais vous pouvez m'appeler comme vous voulez mais là où je veux en venir faire là où je veux en venir j'aimerais juste faire passer un petit message un message je passe tu vois ou tu bug mais je t'écoute vas-y juste un truc wallah il n'y a pas de haine pour personne amour gloire et beauté ça veut dire que moi je suis là pour l'amour je m'en bats les coups de la haine je suis pas là pour faire de la haine je souhaite la réussite à tout le monde et s'il y a eu des erreurs qui ont été faits des deux côtés et bah regarde maintenant on est face à face il n'y a rien du tout on reste des tunisiens on reste des français également parce qu'on est des francs des français tu vois ce que je veux dire aussi et donc voilà j'ai jamais eu de problème je parle même pas de ces passages là moi je te dis la vérité j'ai accepté ton invitation puisque j'ai vu que tu étais le vrai surtout je voulais te parler de ce que j'ai toujours dit de toi en live sur mes radios j'ai toujours dit moi c'est lui qui m'a partagé parce que moi je suis pas quelqu'un qui est ingrat tu m'as pas non plus ouvert la voie moi personnellement je voulais pas parler de ton passage de ce que t'as fait je voulais juste savoir si le passage à l'arrêt comment ça s'est passé et puis ce que tu fais aujourd'hui ce que tu deviens ce que tu comptes faire et là j'ai repris ma vie comme avant frérot ma vie d'avant et c'est comme si c'était un petit passage de trois années comme si c'était rien passé et voilà comme ça d'accord vous